Et à la une aujourd'hui, le gouvernement s'engage pour faire baisser le prix des lunettes. Le projet de loi sur la consommation votée cette semaine au Parlement a validé le dispositif de Benoît Hamon. Désormais, les ophtalmos devront noter sur leurs ordonnances l'écart pupillère des patients. Une mesure qui devrait encourager et faciliter l'achat de lunettes sur Internet où les prix sont moins chers. Mais les opticiens classiques, eh bien, sans surprise, ils sont vent debout. Ils estiment que cette mesure pupillère ne suffira pas pour faire de bonnes lunettes. Regardez. La prise de mesure comprend de façon indispensable une mesure par rapport à la monture de lunettes choisie et positionnée sur le visage du client. Et c'est seulement avec ces mesures-là que l'équipement pourra être garanti par le professionnel, donc l'opticien qui a vendu l'équipement. Un médecin ne peut pas garantir un équipement qu'il n'a pas vu. Oui, c'est un peu facile comme argument quand même. Oui, très contente. Parce que c'est vrai qu'aucune profession n'aime voir arriver Internet sur son terrain de jeu. Pourquoi ? Parce que ça élargit l'horizon et que d'un seul coup, le champ des possibles, évidemment, devient infini. Ça fait baisser les prix, ça fait de la concurrence. Moi, je dis ça d'autant plus facilement que ce n'est pas mon terrain de jeu favori Internet. Mais quand même, il y a de très bonnes choses et de très bonnes affaires à faire sur Internet, ou pas. Et il y a de très bons commerçants, ou pas. Il y a de très mauvaises lunettes et il y a de très mauvaises opticiens. Il y a d'autres rédelages importants. C'est quoi les autres rédelages importants ? C'est les lunettes ? C'est la distance entre votre verre et votre oeil. C'est-à-dire que la longueur des branches, tout ne va pas quand on essaye des lunettes. Ça peut être ajusté un peu. Après, il faut ajuster les branches derrière. Des fois, il faut reprendre, vous savez, ce qui appuie sur le nez, cette structure-là. Il y a quand même des ajustements qui sont... Moi, je trouve que c'est intéressant sur les lentilles, éventuellement. Parce que la lentille, il n'y a rien de plus classique qu'une lentille. Moi, je les achète sur Internet. Bah voilà. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Mais l'idée, en tout cas, du gouvernement, c'est de redonner du pouvoir d'achat. C'est l'idée première. C'est la vertu de la concurrence que décide le gouvernement en disant avec Internet, il va y avoir de la concurrence, on va faire baisser les prix. Le budget moyen des Français, c'est 88 euros quand on porte des lunettes par an. C'est beaucoup plus qu'ailleurs. C'est 54 euros seulement en Allemagne, 36 euros en Italie. Donc l'idée du gouvernement, c'est vraiment de faire baisser ses prix pour les ramener dans une moyenne européenne. Le gouvernement a dit qu'on pourrait donner 1 milliard d'euros de pouvoir d'achat en plus à tous les Français avec cette mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des opticiens en ligne, alors là, on est ravis de ce coup de pub, évidemment. Au cœur de leur stratégie de communication, il y a un seul et unique argument, c'est le prix. Nous nous approvisionnons exclusivement chez les fournisseurs français. Bien sûr qu'ils ne fabriquent pas qu'en France, mais chez les fournisseurs français. Nous avons des produits de qualité et nous sommes en mesure de le justifier. Et aujourd'hui, notre promesse, c'est de diviser le budget optique des Français par deux. Donc, à équipement équivalent, avec des produits identiques à ceux des opticiens traditionnels, nous serons 50% moins chers que l'équipement actuellement en magasin. Alors, Philippe nous disait que les lunettes sont beaucoup plus chères en France comparé à nos voisins européens. Comment ça se fait, ça ? Eh bien, parce que trop de concurrence tue la concurrence. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, les points de vente se sont multipliés. Il y a de plus en plus... De toute façon, on voit les centres-villes, il y a des coiffeurs, des banques et des opticiens. Le reste, ça n'existe plus. Donc, à force qu'on multiplie les points de vente 47% de plus depuis l'an 2000, eh bien, on se dit, ah bah chouette, ils vont se faire concurrence, les prix vont baisser. Mais non, parce que du coup, ils vendent en moyenne 2,8 paires de lunettes par jour et par opticien, ce qui n'est pas rentable. Donc, ils sont obligés d'augmenter les tarifs. Et la concurrence joue contre le consommateur. Bien sûr. Gérard, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je veux juste rajouter une chose. D'abord, ce que dit Valérie est exact. Merci. Non, 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 mais... On est exact toujours, et particulièrement aujourd'hui, parce que la concurrence ne fait pas obligatoirement baisser les prix. Et ce n'est pas parce qu'on ouvre Internet que pour autant les prix diminueront. Deuxièmement, vous savez que je suis vente debout contre ce monde qu'on nous construit, où il n'y a plus personne qui rencontre personne. On fait exclusivement des commandes sans voir les gens. On passe notre temps à dire, les tomates, il faut les acheter à l'épicier du coin, il ne faut pas aller au supermarché. Et on en est à dire pour vos yeux, ce qui est quasiment le plus important pour la santé. Alors, si bégol, parce qu'on a présenté des opticiens en ligne dans cette émission, il y a quand même une rencontre à un moment dans un bureau où on peut rencontrer quelqu'un physiquement pour certains d'entre vous. Mais la plupart du temps, on est de la commande parce que les gens vont simplifier la vie. Et c'est normal pour quelque chose aussi important que les yeux. Et troisièmement, si on voulait rendre du pouvoir d'achat, il suffisait peut-être tout simplement de mieux rembourser les lunettes. Ce qui permettait à ce moment-là... Ah, c'est sûr que la sécurité n'est pas très généreuse. Non, mais ce qui permettait à ce moment-là à la Sécurité sociale de faire une référence, de dire on n'a pas le droit de vendre plus que tant, et le problème était réglé. Et puis on déremboursait quelque chose d'autre. C'est important les yeux. Mais j'attends d'être ministre. Ce n'est pas pour demain.